Comment faire des photos de nuit ? Je vais te donner 7 conseils dans cette vidéo et je pense que ça va énormément t'intéresser parce que ça nous arrive tous un moment ou un autre de vouloir faire des photos la nuit. Donc tu le sais très bien, le problème majeur lorsque tu fais des photos la nuit, c'est vraiment le bruit numérique. Tout simplement, ça va dépendre du capteur que tu as. Plus tu as un petit capteur, plus ça va être compliqué pour toi de capter de la lumière puisqu'il y a moins de photosites dans le capteur et donc tu vas avoir plus de problèmes avec le bruit numérique, tu vas être plus sujet au bruit numérique. Donc vraiment, si tu as un plus gros capteur pour toi, ça sera beaucoup mieux. Si tu as un capteur plein format, notamment du 24x36, ça sera beaucoup mieux que des capteurs APS-C ou encore pire, micro 4 tiers. Donc le premier conseil que je peux te donner pour faire des photos de nuit, c'est de plafonner les ISO. Ça pour moi, c'est un point qui est important, qui est parfois discutable. Certaines personnes ont différentes versions, mais moi, je te le dis tout de suite, plafonne tes ISO puisqu'au bout d'un moment, ça ne sert à rien de monter énormément dans les ISO pour prendre la photo si c'est pour voir du bruit numérique partout. Si c'est ton intention artistique de laisser apparaître du bruit numérique sur ta photo pour donner un certain style en fonction du contexte, etc. Libre à toi de le faire, mais moi, je te conseille de plafonner la montée en ISO si ton appareil te le permet pour ne pas dépasser un certain seuil. Moi, par exemple, j'ai bloqué à 8000, ISO 8000 sur mon appareil et pour moi encore, ça reste quand même élevé. Je pourrais abaisser le plafond puisque dans tous les cas, à ISO 8000, tu vois apparaître du bruit numérique. C'est inévitable. Donc, au lieu de chercher à augmenter les ISO, ça va te forcer à chercher d'autres solutions pour mieux exposer ta scène plutôt que de monter les ISO et d'être sujet au bruit numérique et dégrader la qualité de ta photo. Donc ça, c'est le premier conseil. Plafonne tes ISO. Deuxième conseil pour réussir tes photos de nuit, c'est d'ajouter une source de lumière. Tu as différentes possibilités pour ça. Soit tu as recours à un flash cobra que tu pourras choisir de déporter un certain angle à 45 degrés ou autre de ton sujet principal. Ça, c'est très, très efficace. Tu rajoutes une source lumineuse et donc tu n'auras plus de problème de luminosité pour éclairer ton sujet principal. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'ajouter une source de lumière continue et tu vas placer à côté de ton sujet et tu vas allumer. C'est comme une sorte de lampe LED qui va éclairer ton sujet de manière continue. Et donc, tu vas pouvoir prendre le temps de bien cadrer ton sujet et de prendre la photo. Là encore, tu vas diminuer grandement le recours à l'augmentation des ISO et donc améliorer la qualité de tes photos de nuit. Petite parenthèse, si tu utilises ce genre de lumière, je te conseille d'avoir recours à des softbox afin de diffuser la lumière et donc d'adoucir la lumière. Si tu ne connais pas la différence entre la lumière dure et la lumière douce, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Je te conseille tout de suite d'aller la mettre en favori et de la visionner juste après cette vidéo. Troisième conseil pour réussir tes photos de nuit, c'est de diminuer au maximum ta vitesse d'obturation. Quand je dis au maximum, attention de bien respecter la règle de la focale, c'est-à-dire 1 sur la focale utilisée. Ça, c'est vraiment la règle. Si tu veux réussir tes photos sans avoir de flou de bouger. Admettons par exemple, tu es avec une focale de 50 mm, la règle, c'est de ne pas aller en dessous d'une vitesse d'obturation de 1 cinquantième de seconde. Ça, c'est important. Bien sûr, ce n'est pas une règle que tu ne peux pas enfreindre. Tu peux tout à fait le faire, notamment si tu es sur trépied. Là, la question ne se pose pas. Ou si tu es vraiment habile de tes mains et que tu arrives vraiment à être immobile, c'est quand même faisable. Mais quand même, si tu veux éviter, dans la majorité des cas, le flou de bouger, essaie de respecter cette règle de la focale, c'est-à-dire 1 sur la focale utilisée, en termes de vitesse d'obturation. Tu l'auras compris, plus tu diminues la vitesse d'obturation, plus l'obturateur s'ouvrira longtemps et donc pourra capter plus de lumière. Et donc, tu pourras avoir des scènes mieux éclairées en prenant des photos avec une vitesse d'obturation plus faible la nuit. Quatrième conseil, privilégie les grandes ouvertures. Donc, si tu shoot la nuit et que tu as un objectif qui ouvre au maximum à 2.8, c'est déjà pas mal. Mais si tu peux descendre à 2, voire f1.8, voire f1.4, c'est encore beaucoup mieux. Ça va grandement t'aider. Avoir un objectif qui ouvre à f de 1.4, ça va t'ouvrir de nouveaux horizons. Tu as des scènes beaucoup mieux éclairées parce que tu l'auras bien compris, un diaphragme ouvert permet de capter plus de lumière. Donc, tu combines ça avec une vitesse d'obturation plus faible. Crois-moi, tu auras des scènes beaucoup mieux éclairées. Donc, vraiment, si tu prévois d'aller shooter la nuit, ne prends pas un objectif qui ouvre au maximum à f4. D'accord ? Va chercher un objectif qui ouvre au maximum à f1.4, f1.8, voire f2.8. C'est déjà très bien. Cinquième conseil, c'est d'utiliser les poses longues, notamment avec le recours à un trépied. Encore une fois, ça va dépendre du type de photo que tu fais. Si tu fais de la photo de portrait, tu l'auras bien compris que c'est difficile de faire une pose longue de 5 secondes avec un modèle qui soit totalement immobile. D'accord ? C'est un peu compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Par contre, si tu fais de la photo d'architecture, si tu fais de la photo de paysage, il n'y a aucun souci pour faire des poses longues. Dans ces cas-là, effectivement, je te conseille d'avoir un recours, un trépied et donc tu pourras diminuer grandement la vitesse et donc augmenter la quantité de lumière captée par ton capteur. Sixième conseil, c'est de shooter en format RAW. Arrête tout de suite de shooter en format JPEG si tu le fais toujours, sauf pour des photos dont tu n'as vraiment pas l'intention de l'exploiter à titre artistique, mais vraiment des photos d'anniversaire ou autre par exemple et que tu veux juste partager avec ta famille. Pas de souci pour shooter en JPEG, mais si tu shoots la nuit et que tu veux faire des très belles photos avec une vraie intention artistique derrière, je te conseille toujours à 100% de shooter en format RAW. Tu auras beaucoup plus de détails dans les hautes lumières et dans les ombres et donc ça te permettra en post-traitement de beaucoup mieux travailler cela. Donc shoot toujours en format RAW. Des fois, ça peut te sauver des photos. Je ne dis pas que c'est le cas dans 100% des cas, mais honnêtement, ça peut beaucoup, beaucoup t'aider. Enfin, septième et dernier conseil, tout simplement, cherche des sources de lumière. Partout où tu es en extérieur, tu as des sources de lumière, soit des vitrines de magasins, soit des lampadaires, soit des lumières de voiture. Tu as toujours la possibilité de trouver des sources de lumière. Donc si tu n'as pas de Flash Cobra à disposition, si tu n'as pas de lumière continue à disposition, honnêtement, cherche ce que tu as sur la place publique, les bâtiments, tout ce qui est éclairé. Approche-toi des zones éclairées et fais tes photos grâce à ces lumières. Honnêtement, tu vas avoir de la lumière partout. Quand tu sors, il est très, très rare que ça soit le noir complet. D'accord ? Sauf si tu es au fin fond de la campagne et que tu es dans une plaine où il n'y a rien du tout. D'accord ? On est bien d'accord. Mais même encore là, tu auras des lampadaires, je pense. Donc, cherche toujours des sources de lumière et ça ira beaucoup mieux, beaucoup mieux pour éviter le bruit numérique sur tes photos. Donc, dis-moi en commentaire si tu as appliqué déjà tous ces conseils. Ça m'intéresse. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide gratuit dans la description. Je te présente les 5 meilleurs appareils pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Et surtout, à la fin de ce guide, je te parle du triangle d'exposition ouverture, vitesse, ISO que tu dois absolument maîtriser pour débuter dans les règles de l'art. Donc, si ce n'est pas fait, télécharge-le tout de suite. Mets-moi un petit like, ça me ferait grandement plaisir et surtout, abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.